État juif et démocratie Comment parler d'Israël ? C'est peu dire que le pays a changé. Il est devenu, en quelques décennies, grâce notamment à l'aide massive des États-Unis, une puissance économique moderne. Elle a développé une industrie de haute technologie. Elle a complètement maîtrisé la révolution Internet. Elle a pu accueillir, dans les années 80, des centaines de milliers d'immigrants soviétiques. Son PNB par habitant est l'équivalent de ceux de l'Espagne ou de la Grande-Bretagne. Elle est enfin, pour ses citoyens juifs, une démocratie vivante, même si elle souffre des mêmes défauts que les autres démocraties occidentales. Inégalité sociale, reine de l'argent, politique, spectacle, etc. C'est aussi une société profondément divisée entre Ashkenaz et Séfarade, juifs occidentaux et juifs orientaux, entre laïcs et religieux, entre les Russes et les autres, etc. Mais ce qui fait d'Israël un État à part dans la famille des démocraties occidentales, c'est d'un côté son caractère d'État juif et de l'autre l'occupation qui perdure. Sur les 7,5 millions d'Israéliens de 2009, plus d'un million sont des Palestiniens, citoyens disposant du droit de vote, mais de seconde zone. Ils ont vécu jusqu'en 1966 sous gouvernement militaire car on les considérait et on les considère encore souvent comme des ennemis de l'intérieur. Ils ont subi confiscation de terres, brimades, racisme, mais ont aussi accédé à l'éducation, pris conscience de leur identité et de leur poids dans la société israélienne. Lors du déclenchement de la seconde intifada, les Palestiniens d'Israël ont exprimé leur solidarité avec leurs frères et leurs sœurs de l'autre côté de la ligne verte. Ils ont organisé en octobre 2000 des manifestations durant lesquelles 13 d'entre eux ont été tués par la police. Imaginons en France des incidents, même violents dans les banlieues dont le bilan serait de 13 morts. Contrairement à ce qui avait été avancé au départ, les forces de l'ordre ont fait usage de balles réelles. Un commandant d'unité de la police a expliqué qu'il avait reçu l'ordre de tirer non seulement sur tous ceux qui mettaient leur vie en danger, aucun manifestant pourtant n'avait d'armes à feu, mais aussi sur ceux qui brandissaient des frondes. Israël n'ambitionne pas seulement d'être un refuge, un État pour les Juifs, mais aussi un État juif. Dans un entretien à Libération le 6 juillet 2001, Salahí Meridor, président de l'agence juive, proclame « Il faut à tout prix maintenir une majorité juive en Israël. » à tout prix. Quelle serait notre indignation si un dirigeant serbe de Bosnie expliquait qu'il faut à tout prix maintenir une majorité serbe en Bosnie ? Israël se heurte à un dilemme fondamental. Comment être à la fois un État juif et une démocratie ? Un député arabe s'est porté il y a quelques années candidat au poste de Premier ministre. Un arabe peut-il être Premier ministre d'un État juif ? Les citoyens arabes peuvent-ils être des citoyens comme les autres dans un État juif ? Cette contradiction ne cesse de hanter Israël. L'occupation des territoires palestiniens range aussi le pays. Alors que nous polémiquons en France sur l'usage de la torture durant la guerre d'Algérie, Israël reste la seule démocratie à avoir autorisé des décennies durant l'utilisation de pressions physiques modérées entre parenthèses sur les prisonniers. La torture y est d'usage courant. Au fil du temps, la prolongation de la colonisation a gangréné la société israélienne, a baissé ses barrières morales. Mais Israël est une démocratie, affirme-t-on. Oui, et alors ? Une démocratie peut mener des guerres de conquête, des guerres coloniales. Une démocratie peut torturer des résistants, assassiner des innocents, martyriser un peuple, comme l'ont fait la France en Algérie ou les États-Unis au Vietnam. Certes, il existe alors des espaces de liberté qui permettent de dénoncer ses actions, mais cela n'en diminue et puis pas moins la portée. Une bombe démocratique qui tombe sur un camp de réfugiés est-elle moins meurtrière qu'une bombe lancée par un pouvoir dictatorial ? qui tombe de l'invent